L'arrêté de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle concernant 329 communes des 4 départements touchés par les intempéries sera publié demain matin au journal officiel. Le dernier bilan de cette catastrophe serait de 30 morts et 5 disparus. Demain, le Premier ministre sera à Carcassonne puis à Durban dans l'Aude. Il doit annoncer des mesures dites exceptionnelles d'aide aux particuliers comme aux entreprises. Le secteur industriel du textile et du lénage dans cette région est en grande difficulté. Comme l'ont constaté à Mazamé dans le Tarn, Pascal Doucebon et Christian Leroux. C'était l'or blanc de Mazamé. Les cuirs des meilleurs moutons d'Amérique du Sud et d'Australie. Des pots de chagrin pour les établissements rives. De loin les plus touchés par la crue du Toré. Vendredi soir, l'eau a emporté une partie du bâtiment et du stock. Voici le rez-de-chaussée de l'usine qui enjambe la rivière. La plupart des 50 employés sont eux-mêmes sinistrés. Mais dès dimanche, ils sont venus tenter de sauver ce qui peut l'être. C'est-à-dire pas grand chose. Tout dépend de ce qui s'est passé là-dessus. Tous les tuyaux qui alimentaient en eau, tout le système d'eau, tout le système qui conduit à la station de dépollution a été emporté. Tout est emporté. Alors ça, bon, c'est une question de temps, on le remplacera. Mais si nous avions un incident dans le bâtiment, je ne sais pas où, je ne sais pas ce qu'on nous fait. Roger Cazenave transforme le cuir et la laine depuis 50 ans. Et son fils a pris la relève. En pleine lutte acharnée contre la concurrence asiatique, il n'avait vraiment pas besoin de ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle la peau sinistrée. On a 50 000 pots en travail qui sont potentiellement toutes abîmées à un degré ou à un autre. Voilà. 50 000 pots de moins à traiter et à vendre, cela signifie le chômage technique pour la plupart des employés. Nous allons garder un noyau de personnel pour nettoyer le temps et en espérant que sous un mois et demi, deux mois ou plus tard, nous pourrons reprendre tout le monde. Nous allons faire au plus tôt. Mais évidemment, une partie du personnel sera certainement mise en chômage technique. En tout, dans le seul département du Tarn, plus de 1500 salariés vont subir le même sort. Ils seront encore plus nombreux dans l'Aude, qui n'a pas encore chiffré les dégâts sociaux des inondations.